Vincent Salimont, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le président du directoire de BMW Group France. On est à votre stand aujourd'hui. Avant de parler des nouveautés de cette année, comment s'est passé l'année 2024 pour BMW en France ? Alors l'année n'est pas terminée, donc j'espère qu'elle va très bien se terminer. Et globalement, elle se passe plutôt bien chez BMW puisque nous sommes à plus 18% en vente en France par rapport à un marché qui est plutôt en recul. Il tourne autour de moins 2%. Et moi, j'ai plutôt tendance à regarder la performance par rapport à 2019, la période pré-pandémique. Et on est à plus 23% sur un marché à moins 23%. Donc la dynamique est là. Ça va très bien pour BMW. C'est pour ça qu'on est là, pour célébrer l'automobile. Et ça va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année et encore après. Quand on regarde justement l'évolution des gammes, que ce soit celle de BMW comme des autres constructeurs, on voit que chacun finalement fait un certain nombre de paris. Il ne faut pas se tromper quand même. Alors Didier, vous avez entièrement raison. Et en fait, la différence dans l'automobile par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est qu'on est sur un cycle long. Donc les engagements que nous prenons, nous les prenons pour beaucoup d'années. Et pour ça, il est important que la stratégie soit claire et que la stratégie soit stable. Et on voit des choix de constructeurs qui ont décidé d'arrêter le thermique très rapidement. Finalement, ils sont en train de s'en mordre les doigts. Nous, on a une stratégie qui est claire depuis 2020 sur les 10 prochaines années, qui était de baisser les émissions de CO2 40% sur la totalité de la chaîne de valeur, mais sans pour autant renier sur les besoins du consommateur, les choix du consommateur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, sur les marques urbaines, et là, on est sur un stand dédié à l'électrification, justement. Sur les marques urbaines, on bascule plutôt sur du 100% électrique. C'est le cas pour MINI, puisqu'on présente deux avant-premières mondiales aujourd'hui en 100% électrique. C'est le cas pour BMW Motorrad, qui est présent aussi aujourd'hui avec deux scooters, le CE02, CE04. C'est le cas aussi pour BMW, mais pas que. Donc on a annoncé qu'en 2030, pour BMW, nous serions à 50% de 100% électrique. Nous le serons, mais ça ne nous empêche pas de continuer à proposer des véhicules thermiques, tout en proposant de superbes nouveaux concepts qui seront commercialisés dans les années à venir. Oui, parce qu'on a vu ce marché flancher à un moment donné. Et puis, on voit, par exemple, quand on regarde d'autres marchés comme les États-Unis, où même des possesseurs de véhicules électriques sont en train de revenir en arrière. Donc, pour le constructeur, c'est quand même pas évident. Alors, sans vouloir vous contredire, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, 90% des clients 100% électriques restent fidèles aux 100% électriques. Parce que les premiers qu'on a basculés étaient les plus faciles à basculer. C'était ce qu'on appelle les early adopters. Donc, ceux qui sont prêts à se remettre en cause très rapidement. Et finalement, effectivement, ils sont fidèles aux 100% électriques. Maintenant, il faut aller à l'étape suivante, c'est-à-dire convertir des gens qui ne sont pas, par définition, absolument convaincus sur le 100% électrique. Mais on y arrive avec l'offre. Et c'est le cas pour BMW en France, par exemple. À fin septembre, 26% de nos ventes sont des 100% électriques. Et 50% de nos ventes sont électrifiées. Donc, 100% électriques et hybrides rechargeables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a une offre qui correspond aux besoins, plus l'investissement qu'on a fait vis-à-vis du réseau a formé toutes les équipes commerciales, plus des offres spécifiques du genre offrir la recharge chez Unity qu'on a fait pendant quelques mois. Et c'est un scoop que je vais vous donner, Didier. On va peut-être le faire aussi pendant le mondial. Quand on a ces offres, finalement, on arrive à convaincre nos clients. D'autant plus que quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas besoin de choisir la motorisation tout de suite. Ils choisissent d'abord le modèle et ensuite prennent la motorisation qui correspond à leurs besoins. Quand on vient acheter notre best-seller, le X1, on choisit d'abord le modèle parce qu'il correspond à nos besoins. Et ensuite, on prend du thermique, on prend de l'hybride rechargeable ou on prend du 100% électrique si ça correspond à notre besoin. On a vu aussi évoluer les clients sur ces sujets de mobilité et on voit des constructeurs, des concurrents, par exemple, afficher des distances assez impressionnantes. Quel est, selon vous, le critère principal ? Parce qu'il y a le critère, bien sûr, du porte-monnaie. Mais est-ce que le fait qu'on puisse charger vite son véhicule, ce genre, qu'est-ce qui aujourd'hui impacte et pourrait renforcer l'électrification ? C'est vrai que les clients sont sensibles à l'autonomie. Maintenant, on a la force chez BMW puisqu'on commercialise un véhicule de 100% électrique depuis 10 ans. La BMW i3 depuis 10 ans. Donc, on a beaucoup de recul sur l'utilisation du 100% électrique. Et nos études montrent que sur notre best-seller, le X1 par exemple, nos clients roulent en moyenne 55 km par jour. Donc, on peut annoncer des autonomies très fortes. Mais finalement, à 55 km par jour, pour un X1 qui propose 425 km d'autonomie, on peut rester plus d'une semaine sans recharger. Et on ne reste jamais plus d'une semaine sans recharger puisque de toute façon, il y a aujourd'hui une capacité, même si on manque un petit peu d'infrastructure de recharge, il y a la capacité de se recharger. Donc, finalement, l'autonomie, il suffit d'expliquer. Et très rapidement, on peut vendre du 100% électrique sans avoir à annoncer. On a des véhicules qui ont aussi 600 km d'autonomie, mais ce sont des véhicules plus routiers. Sur un X1, ce n'est pas la peine. Sur un véhicule du segment C, ce n'est pas la peine. Et le deuxième élément, c'est le coût. Parce que c'est vrai qu'il y a une image sur le fait que l'électrique coûte cher, surtout à un moment où le gasoil ou l'essence a baissé. C'est vrai que quand c'était à 2 euros, l'argumentation était un petit peu différente. Maintenant, le prix du lit d'essence a un petit peu baissé. Nous, ce qu'on a voulu faire, justement, pour que les clients choisissent en fonction de leurs besoins et pas en fonction du prix, c'est qu'on propose du thermique et de l'électrique au même prix. Donc, un X1 est proposé en thermique et en 100% électrique à 490 euros par mois sans apport. Un Countryman chez MINI est proposé à 450 euros par mois sans apport en essence ou en électrique. Donc, finalement, on vient lever les freins de chaque utilisateur. L'autonomie, ce n'est pas un vrai problème. Le coût de détention, ce n'est pas un vrai problème. Et c'est ce qui nous permet d'être performants, justement, en vente de 100% électrique. Sur les perspectives, on voit ces véhicules derrière vous. Est-ce qu'il y a effectivement ces objectifs électrification ? Mais on a vu, c'est vrai, chez BMW, parler d'hydrogène, parler de carburant, de e-carburant, comme on dit, de nouveaux carburants propres. Ce qui veut dire que malgré tout, il faut se garder des hypothèses où ça ne sera pas le 100% électrique. En fait, on croit réellement à la complémentarité des technologies. Et ce sont de grosses discussions qu'on a effectivement avec nos gouvernants qui ont toujours tendance à pousser sur une exclusivité en termes de technologie. Et on leur dit au contraire, non, fixer les objectifs stables, visibles et incitatifs, si possible, à nos consommateurs et aux constructeurs. Fixer les objectifs. Et ensuite, la technologie, c'est à nous de la développer pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, chez BMW, on vous l'a dit, on s'est fixé cette stratégie de 10 ans 2020-2030 de baisse d'émissions de CO2 qui passe bien évidemment par une baisse des émissions de CO2 à l'usage. Et pour la mobilité urbaine, le 100% électrique est parfait. La batterie est parfaite. Et c'est pour ça qu'on le développe chez MINI, largement, plutôt chez les petits modèles BMW, aussi pour le deux roues. Mais la technologie complémentaire de l'hydrogène est parfaite. Pourquoi ? Parce que, un, ça permet d'assurer des distances plus longues avec une autonomie qui correspond à une autonomie thermique. Vous avez un BMW iX5 derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui est présenté au Mondial aujourd'hui. C'est plus de 500 km d'autonomie. C'est 3 à 5 minutes pour faire le plein. Ça a l'avantage de ne pas subir les variations de température. Donc, on garde toujours la même technologie. Et il faut aller plus loin. C'est l'avantage pour l'utilisateur. Mais c'est aussi renforcer la souveraineté européenne. Parce qu'avec la pile à combustible, on utilise 10 fois moins de matière que sur du 100% électrique à batterie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec l'hydrogène, on maintient l'usage à zéro émission, mais avec la possibilité de renforcer la souveraineté européenne. Et on en a besoin. On se serait vu il y a 35 ans ici même. J'y étais pour un Mondial de l'époque. Il y avait des constructeurs européens. Il y avait quelques Américains. Mais en gros, il n'y avait que des constructeurs européens. Aujourd'hui, le visiteur qui arrive sur ce salon, il va avoir des constructeurs chinois dont il connaît peut-être le premier, mais pas forcément tous. Aujourd'hui, la stratégie face à cette nouvelle vague, on pourrait dire, puisque dans les années 90, on pensait aux Japonais. On faisait la peur du Japon. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont en position de force. Comment on arrive avec le client européen à avoir une offre compétitive par rapport à ces Chinois ? D'abord, il ne faut pas se positionner avec le client européen. En fait, il faut avoir une vision globale. Donc, il faut être un constructeur global qui puisse travailler sur les offres de mobilité au niveau mondial. Après, on peut avoir des produits effectivement spécifiques localement. Mais vous le disiez, il y a 30 ans, on avait peur des Japonais et finalement, les Japonais sont arrivés et les meilleurs constructeurs sont toujours là. Il y a 20 ans, on avait peur des Coréens et pourtant, les meilleurs constructeurs sont toujours là. Donc, il ne faut pas. En fait, il faut prendre la concurrence comme une vraie opportunité, une opportunité d'innovation, une opportunité de différenciation. Et c'est ce qu'on fait. Et on le voit bien aujourd'hui avec les constructeurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché. Eh bien, BMW Group a battu son record de vente historique l'année dernière. On a livré au niveau global 2 555 000 voitures, ce qui représente un record absolu. Et si on regarde plutôt en France, cette année, alors je ne vais pas vous dire combien de voitures on va livrer. Ça dépend du dernier trimestre, mais je peux vous assurer qu'on va aussi réaliser un record absolu. Donc, ça veut dire que oui, la concurrence peut être là. Mais si on investit, si on innove, si on développe les bonnes technologies, si on a la bonne stratégie et une stratégie stable et suffisamment long terme, eh bien finalement, on peut performer par rapport aux autres. Merci Vincent Salimont. Merci Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada